Jeudi après-midi, Fred s'est installé à la bibliothèque pour commencer sa recherche documentaire. Suisse Covrier UNIGE, incontestablement c'est vachement bien. C'est l'outil qui vous permet d'explorer l'ensemble des documents disponibles à la bibliothèque sans avoir à déplacer autre chose qu'un petit doigt. Quand il pense qu'à une époque on devait tout faire à la main, Fred se dit que ça ne devait pas être évident. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'à déclanger ça a quand même du bon. C'est d'ailleurs en se disant cela que Fred s'est rendu compte qu'il n'était plus certain d'avoir pris avec lui la liste des mots-clés qu'il avait préparé la veille. Alors Fred s'est dit, peut-être qu'elle est dans mon sac. Fred a fouillé son sac, ça n'a rien donné. Fred a refouillé son sac parce que souvent il lui arrive de fouiller deux fois la même poche mais d'en oublier une. Ça n'a rien donné. Alors Fred a décidé d'employer les grands moyens. Fred n'a pas trouvé sa liste de mots-clés, mais il est tombé sur un paquet de biscuits petit étudiant double couche chocolat praline qu'il avait acheté la veille et dont il n'avait mangé que le chocolat. Et aussi un vieux chewing-gum. Fred s'est dit que le chewing-gum avait l'air encore bon. Finalement, Fred a trouvé sa liste de mots-clés et a pu faire sa recherche sur SwissCoverry Unigéo. Et pour une fois, croyez-le ou non, il a pu terminer ce qu'il avait entrepris. Oui Fred, les outils de recherche ont bien évolué, comme d'autres. Cela dit, il est important de les connaître pour en faire un usage approprié. Une fois n'est pas coutume, Fred avait fait le bon choix. Il avait préparé sa liste de mots-clés et a utilisé le bon outil. En fait, il existe deux cas de figure principaux. Premier cas de figure, vous souhaitez trouver une référence que vous possédez déjà, tirée par exemple d'une bibliographie ou d'un article scientifique. Vous disposez donc logiquement soit de l'entier de la référence, soit d'une partie seulement, par exemple l'auteur et la date. Dans ce cas, utilisez SwissCoverry Unigéo. Il s'agit du premier outil à utiliser car il vous permettra, dans la très grande majorité des cas, d'accéder directement au texte intégral de la référence, soit sous forme électronique, soit en vous permettant d'emprunter l'ouvrage en question à la bibliothèque. Deuxième cas de figure, vous ne disposez pas d'une référence précise, mais vous souhaitez faire une recherche thématique à partir d'une question de recherche et des mots-clés que vous avez préalablement trouvés. Là aussi, vous avez plusieurs outils à disposition. SwissCoverry Unigéo en utilisant vos mots-clés, les bases de données multidisciplinaires ou propres à une discipline, accès au texte intégral non garanti, par exemple PubMed en médecine et MLA en lettres. Et vous, ces recherches, ça se passe comment ? Bon, j'étais là-dedans et tout s'est cassé à la gueule. J'ai tout perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada